Évidemment que je suis surpris, c'est une rumeur, et que cette rumeur sorte 4 heures ou 5 heures avant le coup d'envoi, en pleine préparation de ce match-là, j'ai le droit d'être interpellé. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Les jours passent et se ressemblent au Paris Saint-Germain avec la bombe d'hier qui dit que Kylian Mbappé aimerait quitter le club dès janvier. Pour coach Galtier, c'est loin d'être une info. Une rumeur est devenue une information, et une rumeur par rapport à cette rumeur, et que cette rumeur, de cette rumeur, de cette rumeur, et à cette rumeur, c'est une rumeur. A qui sert cette rumeur ? Peut-être vous les médias, allez poser avec un petit bandeau à la télévision, à qui sert cette rumeur ? On en oublierait même que le PSG a fait un petit nul contre le Benfica, un partout, dont un péno du Kitti National pour un record. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, 31 buts devant Edinson Cavani. Mais en Espagne, on parle pas de sa prouesse du tout, à votre avis, ben ouais. Marca demande à Mbappé d'être clair une bonne fois pour toutes, on sent le désespoir. Chez As, on boude, regardez, on le met en tout petit encart en bas, à droite de la une. Il est pas en état de grâce chez nos voisins, et même Guti, l'ancien du Real Madrid, s'y met dans le Tiringuito. Tu penses ? Oui. Mais je pense aussi, maintenant, en regardant Rodrigo et Vinicius, que si tu me disais qu'il y a deux ans, je préfère que je vienne à Haaland avant de dire Mbappé. Bon, il faut dire que tout le monde a un avis sur ce sujet, même vous, même moi, et même Thierry Henry. Toujours de bons conseils, Titi. Je n'aimais pas jouer sur l'aile au Barça, je détestais ça, mais je l'ai fait pour l'équipe. Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais, si c'est bon pour l'équipe, et ça fait gagner le club. Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat. Et pendant que ça parle de Mbappé, il y en a un qui est pépouse, c'est Lionel Messi, il était touché au mollet. Alors le gars, il a fait un petit instant fan, il a pris une photo avec Kit Harington, qui était présent, celui qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Hugo est critiqué, lui aussi, après son match, a pris sa petite photo. Ma montre est terminée pour My Watch is Over, on lui dira que Watch, c'est une garde. Le Real Madrid, sans Kylian Mbappé, lui, va très bien, ou presque. Une petite qualification décrochée hier contre le Shakhtar, arraché dans le Money Time par Antonio. Gladiator Rüdiger, il s'est défoncé la tête en percutant le gardien adverse. 20 points de suture à 5 jours du Classico, on est quand même pas mal, mais il a donné de ses nouvelles, il va très bien. Il a ironisé sur son cas, l'Allemand, après la rencontre, tout sourire, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Très sympa ce maillot ensanglanté, ça peut donner des petites idées pour les prochains designs. Oh là là, on va se faire un petit football vrai, pour oublier les mauvaises ondes. On va en Corée, Jésus contre Po Hang, où on a vu cette remise de chat loupé de Jarsot Fernandez, avec, paf, la volée magnifique de Yungit Garam. Au fil, en Inde, West Bengal contre Kerala, Nero Hari Shrestha se loupe sur Koufran. Et là, récupération, tir et but, incroyable. Du côté de Manchester City, on a fait un match nul contre Copenhague, zéro but, rien, nada. Et je crois savoir pourquoi, parce qu'il n'y avait pas Allende. Mais pourquoi t'as fait ça, Pep ? Pourquoi ? Voilà, faut recharger les batteries du cyborg, ils fonctionnent pas encore à l'énergie solaire à Allende. Pas encore. Ce soir, 21h, l'Olympique de Marseille se frotte au Sporting, à qui ils ont juste mis 4-1 à l'aller, je le rappelle quand même. Du coup, ils sont arrivés, fou le soleil dans les yeux, nos petits Fosséens, et je peux vous dire qu'ils sont prêts. Allez hop, question du jour, qui vous permettra peut-être de remporter 2 FIFA 23, si votre réponse est sélectionnée. Quel est votre pronostic ce soir pour ce Sporting Olympique de Marseille ? Score buteur, vous nous dites tout, vous ne trichez pas. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On soutient l'Olympique de Marseille, les points UEFA, ça fait du bien. Et demain, on va tout débriefer. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501